C'est mon premier vrai escape game, en tout cas en salle comme ça, c'est une première expérience Ça m'avait fait toi ? Non, moi j'en ai déjà fait plusieurs Oui, alors celle-là, il n'est pas terrible En fait, on le sait qu'ils ne vont pas nous toucher Mais quelque part, voir un mec avec un masque de courir après, ça te fait en quelque sorte de les faire Vraiment les décors, on est dans une pénombre de travail Donc de suite, forcément, le moindre truc fonctionne J'ai une anecdote, j'ai repéré un acteur Et je me dis ça c'est un acteur, c'est pas un mannequin parce qu'il y a un bras humain Puis l'acteur se lève et le bras humain reste accroché à la chaise Ah bah non, mon indice n'en était pas un Je suis resté un peu con dans un très bon travail d'ambiance Les acteurs sont dedans, ça se sent On est bien conchi, on est bien drive-y Et puis c'est sans valeur Ton cerveau a juste le temps de réfléchir Il y a des gens qui passent Dépêchez-vous, dépêchez-vous, il faut faire ça, ça, ça Les gens qui sont là avec ta tablette Qu'est-ce que je vais faire ? Si t'as des camarades qui gueulent comme des putois Dans un escale game, d'habitude c'est une salle, vous avez plein d'indices partout Donc vous regardez tout, vous décortiquez tout Vous décortiquez la couleur du papier peint Vous regardez à côté des prises et compagnie Et c'est vrai que là, d'entrée de jeu, c'est ce que t'as envie de faire On t'amène dans ta première salle Dès qu'on te lâche après le débrief La première chose que t'as envie c'est de soulever limite la moquette Pour voir s'il n'y a pas un truc de cachet Et ce que je conseillerais aux gens qui commencent C'est qu'il y a des moments Les acteurs ne vont vous presser, laissez-vous porter Parce qu'on a voulu lutter en vain contre ça Et il y a des moments où on est là pour courir un peu, d'avoir peur Et d'autres moments qui sont bien placés où il faut chercher Il y a le truc des missions individuelles aussi Parce que globalement, il se passe des trucs en même temps Pour moi, c'est entre l'escape et la meurdeur C'est plus une meurdeur partie qu'un escape Parce que globalement, t'es vachement aidé Tu peux le jouer au Lupley Il y a une expérience qui peut être un peu similaire Après, bien vu, c'est le Manoir de Paris Je ne l'ai pas fait C'est pas pareil Parce que le Manoir de Paris, tu n'as pas un rôle Tu es là, tu visites quelque chose Tu avances, c'est comme un musée Mais où les gens te font peur Alors que là, tu es actif Parce que tu as un rôle de... Tu as les recherches sur Skype, Skype Game Classique Genre, tu as les idées pour me faire Mais tu as aussi un rôle individuel J'en ai déjà fait, mais genre dans le salon de chez quelqu'un Enfin, on m'a fait essayer un truc avec des zombies Effectivement, mais là, en fait, le fait de pouvoir bouger Et d'avoir d'autres gens C'est hyper impressionnant La version visuelle, du coup, elle a vachement bien fonctionné Tu levais la tête et tout Tu as vraiment un sentiment de grandeur dans l'espace Ça trompe Et puis de la profondeur, en fait C'est ce que tu voyais loin Quelle déception de ne pas avoir vu Nicolas Galgani Ah oui, c'est dommage Il avait un rôle, il aurait dû s'occuper de la VR Ça aurait été compliqué Que Padrim nous a aidé à mettre les harnais de VR Puis ils sont mots, quoi T'imagines-toi Nicolas Galgani Je vais vous aider Allez, j'atteste Pour ceux qui sont déçus des Skype Game Il y a trois stickers dans un bâtiment à la Défense C'est vachement bien Il faut jouer le jeu, il ne faut rien dire Parce que du coup, tu ne sais pas où tu vas Et c'est beaucoup plus intéressant Les seules directions qu'il faut accepter C'est de dire Laissez-vous porter par les acteurs Quand il le faut Oui, c'est ça Et prévoir des protège-lips anti-fouettes Pour les plus néreux Ok Merci Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz